Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Agnès Rebana. De cette vidéo se trouve, s'abonner, si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche de l'avoir marqué tout simplement dans nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la manifestation de l'esprit des sirènes, la cloche de l'esprit de la sirène elle-même, une reine, parce que c'est une reine. Et cette reine, elle veut dominer toutes les femmes de la terre, en leur donnant son esprit, ses valeurs, sa manière de s'habiller dans toutes les dimensions, elle veut les influencer. Mes frères et sœurs, ça va être chaud, si vous n'êtes pas abonné, cliquez, abonnez-vous, cliquez, c'est la cloche de la tibéa, et soyez prêts parce que ça va être chaud. Même après cette vidéo, des témoignages puissants vont venir, comme on vous a dit dans la vidéo précédente, soyez prêts, là encore nous allons découvrir des choses qui vont sans doute nous aider. Qu'est-ce que c'est qu'une sirène ? Une sirène, c'est un esprit, et c'est un démon, et ce démon-là ressemble fortement à une femme, avec une queue de poisson. Et elle, ou encore ces deux mots-là, elle est tombée dans de l'eau, quand elles ont été précipitées avec le diable sur la terre. Et depuis qu'elle est dans de l'eau là-bas, on a appris qu'elle a formé son monde, avec d'autres sirènes comme elle, ou encore des deux mots comme elle. Et son monde a décidé de s'intéresser à nous, ou encore plus précisément à toutes les femmes, à toutes les femmes de la terre, en permettant que les femmes reçoivent d'elles tous les instruments, ainsi elles les recevront totalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la sirène là, elle a un instrument, elle a une chose qu'elle utilise, ce deux mots-là a des âmes, et ces âmes-là permettent à ce que toutes les femmes de la terre soient directement en contact avec elles. Les sirènes, ce sont comme des objets connectés. Vous allez dire que c'est de la blague, c'est de la frime, tout ce que nous racontons, c'est de la discussion de l'histoire. Mais regardez la vidéo populaire, un témoignage puissant, qui révèle toutes ces choses dans le moins de détails. Les frères et soeurs, tout ce que nous racontons, ce n'est pas de la blague, ces choses sont réelles. Et quant au bas des sirènes, on parle également de comment ces frères sont présentées dans notre monde. Les sirènes sont présentées aujourd'hui à la télévision comme de bonnes créatures, des créatures inoffensives et des créatures qui sont capables de faire du bien. Parce qu'effectivement, elles sont belles. Quand vous voyez une belle femme, vous ne pouvez jamais vous dire qu'elle peut faire du mal. Sinon, quand vous avez vu à l'œuf, celle-là, vous pouvez savoir qu'effectivement, ce n'était pas une femme ordinaire. Et les instruments dont nous sommes en train de vous parler ici, ce sont les instruments qu'on nous présente parfois même à la télévision. Et ces instruments-là, pour la plupart du temps, vont aider les femmes. Ce sont les instruments que les femmes trouvent utiles. Qu'est-ce qui est utile ou encore indispensable pour une femme aujourd'hui ? Ce qui est utile même et je dis sans ça chez les femmes, c'est le fait qu'elles soient belles. Elles vont être belles. Donc, plus qu'elles vont être belles, elles ont besoin de se maquiller. Ou de se faire maquiller. Donc, c'est le maquillage, le maquillage là. Le désir d'être belle au travers d'un produit de maquillage comme outil. C'est ce qui va être utilisé ici. Comme le besoin à combler par cette sirène en question. Parce qu'effectivement, elle veut vous proposer une chose qui va être tellement utile, qu'elle pourra même l'utiliser pour vous dominer. Parce que vous aurez du mal à vous en débarrasser. En fait, c'est ça. Ça va être chaud hein. Le démon veut entrer. Il veut se fermer. Par vous. Comment va-t-il arriver ? Comment va-t-il faire ? Donc, il a tenté de chercher. Qu'est-ce que je vais offrir ? Qu'est-ce qu'on va offrir ? Aux humains ou encore aux femmes pour précisément ? Qui seront tellement indispensables qu'elles auront même du mal à s'en débarrasser. C'est ainsi qu'elles vont décider de s'attaquer à nos produits de beauté. Ou aux produits de beauté des femmes. Elles vont créer maintenant des make-up. Et des rouges à lèvres. Et tout ce que vous savez. Ha ! Aucune femme sur la terre aujourd'hui ne peut dire qu'elle est insensible à toutes ces choses. En tout cas, que Dieu nous aide. Aucune femme sur la terre ne sort de sa maison. Sans même regarder ce où on concerne même si on regardait dans un miroir. En fait, elle veut paraître très belle. Elle veut être attirante et c'est normal. Où est le problème ? C'est un besoin à satisfaire. Le diable combler ce besoin. La sirène pour bien entrer dans votre vie et bien vous dominer. Elle a décidé de vous offrir quelque chose d'utile. Et de vous encore des dispensables. Une chose même qui va vous servir. Quelque chose qui va tellement vous servir. Que vous ne vous sentirez que vous êtes sous possession. Parfois, c'est un rituel. On a l'impression que c'est un rituel. La fille, tant qu'elle n'est pas baquée, elle ne peut pas sortir de la maison. En fait, tu as reçu déjà un nouveau style. Une nouvelle manière de vivre. Cette manière de vivre là. Elle a été influencée par un démon. Un démon qui t'a proposé au travail de la télévision, de toutes ces choses. Des produits qu'il te connait directement à lui. Et ce démon là, c'est une sirène. Un démon n'a pas de sexe, mais elle a la forme d'une sirène. Cette créature, elle ressemble à une femme. Elle joue le rôle d'une femme. Mes frères et soeurs. Ces choses sont vraiment réelles. Donc on a parlé de maquillage. Des produits de beauté. Pas des produits de beauté, ce sont les faux cheveux. Les make-up. Les produits de beauté make-up. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Comment appelle ça ? Crayons à sous-cils. Tout ce que vous connaissez là. Même les faux cheveux. Même les perruques. Les perruques. Ah ! Mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Ce qui ne va pas, mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Le diable dominer le monde. Le diable gouverner l'humanité. Il veut vraiment que nous l'appartenions. Pour se lever et passer par tous les moyens. Là, c'était au cas des produits de beauté. Deuxième niveau. Peut-être que vous avez dit que le nouveau produit de beauté vous a pas eu. Mais analysez maintenant votre style vestimentaire. Comment vous vous habillez ? Est-ce que vous habillez de façon décente ? Est-ce que vous, vous, tel que vous n'êtes pas sexy, vous ne pouvez pas sortir de la maison ? Si tu t'habilles de façon sexy, nous allons te dire que la sirène ou encore l'esprit de la sirène est déjà en train de se manifester comme ça. Au travers de ta manière de t'habiller, ton comportement vestimentaire. Est-ce que tu comprends ? En fait, par ton comportement vestimentaire, toi, tu as le problème. Parce que tu t'habilles de façon sexy. Et quand tu n'es pas habillé de façon sexy, tu as même du mal à te retrouver. Tu te dis qu'il faut absolument que tu dois habiller de façon sexy. Sans ça, tu n'es pas belle. C'est ce que je te dis la plupart du temps. Sans ça, je ne suis pas belle. Sans ma produit de beauté, je ne suis pas belle. Et tant que je ne me suis pas maquillé, on ne peut pas me filmer. Non, n'approche pas ta caméra de ma face. Enlève ta caméra de ma face, s'il te plaît. Je ne suis pas maquillé. Tant que je ne suis pas maquillé, tu ne peux pas voir mon visage sans maquillage. Parce qu'elle ne peut plus résister à cela. Et là, le diable est entré en elle comme ça. Elle va s'habiller de façon sexy. Et se mettre tout simplement à travailler pour le diable encore. On se démontre encore pour cette sirène. Sans même savoir qu'elle n'est déjà même embauchée. La femme a déjà travaillé. Mais le travail est là. C'est déjà embauché par une sirène. Mais tu ne sais pas. Tu as fait le travail pour elle. Comment vas-tu travailler maintenant ? Comment est-ce que tu travailles ? Comme beaucoup on dit que tu travailles. Tu travailles dans le domaine de la séduction. Nous allons te dire. Et la sirène qui est là là. Ou encore ce démon là. Il t'utilise. Comme cet instrument là. Qui va permettre à ce que les hommes. Nous les hommes nous soyons séduits. Séduits. Et rien que tout voyant. Tout à l'heure même je passais. Il m'a dit. Mais ah. Comment on peut s'habiller comme ça ? Dans quel monde sommes-nous ? Je suis habillé en. Comment. En collant. En collant. Tout simplement. Il me dit. Waouh. Elle a carrément habillé en collant. Puis elle ne se gêne pas. Avant le collant était réservé pour la chambre. Mais dans quel coup c'est venu physiquement. On a l'impression que le diable veut nous mettre nus. Ou encore la sirène là. Elle veut que nous soyons nus. Parce qu'effectivement elle veut que vous soyez nus. Elle veut que toutes les femmes soient nues. Deviennent nues. Je dirais même plus nues que nues. Les femmes. Parce que c'est ça son style. Faire la publicité du sexe. C'est le sexe. Le sexe. Le sexe. Le sexe. Le sexe. Il faut que le sexe devienne facilement accessible. Il faut que les gens se disent que sans ça ce n'est pas bon. Donc elle va vraiment travailler. Pour que ça soit là. En permanence. Et que vous pouvez même avoir ça. Quand vous voulez. Où vous voulez. Et tout est dans votre société. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Regarde à gauche. Là même où tu es assis. Tu es assis dans un carrefour. Dans le métro. Regarde. Combien de femmes tu as vu ce matin. Qui ne sont pas habillées de façon sexuelle. Elle nous a eu. Ce démon là. A eu toute l'humanité. Au travail de ce vêtement sexe. Des vêtements sexis seulement. Regarde à tout de vous. Nous devons nous répartir. Abandonner nos voix. La seule façon de la combattre. C'est d'abandonner nos mauvaises voix. Ou encore. Toutes ces choses qui rient. Nous mettent en. Connexion. Avec elle. Vous savez maintenant. Le vêtement sexi. Elle ne peut même pas aller à l'église à cause de ça. A cause du sauvetement sexi. Parce qu'elle s'est dit. Oh. C'est pas bon. Ah. Une femme habite de façon sexi. Elle ne peut pas aller à l'église. Mes frères et soeurs. Nous allons vous dire. C'est exactement ça. Et quand une femme sexi. Décide d'aller à l'église. C'est que c'est pour ceux qui sont là-bas. 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 Et pour ceux qui sont là-bas. L'homme a besoin de prier. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il dit Amen. Même si tu regardes quelque chose là-bas. Qui est tenté de te distraire. L'homme a besoin de prier. c'est en ce moment le diab a utilisé cette femme sexy là où il a poussé le comme ça devant toi à l'église et elle va bien ce que tu puisses voir carrément ses fesses et je suis et toi tu es distrait tu regardes ses fesses jusqu'à tu dis mais qu'est ce qui ne va pas même qu'est ce qui ne va pas vraiment qu'est ce qui ne va pas c'est qu'il ne va pas c'est que ce démon est là c'est de moi je cherche il sait que quand tu es venu à l'église c'est pour être béni tu ne peux pas venir de la maison en ressortie sans bénédiction donc lui va empêcher ça en utilisant une femme qui travaille pour elle qui est même habillée de façon sexy déjà et c'est parfait le coup est joué elle n'a même pas besoin que tu sois une sorcière dès que tu habilles de façon sexy elle peut mettre son esprit directement toi parce que tu as déjà même reçu son esprit comme ça c'est comme ça celle là on va dire qu'il y a des gens qui sont possédés mais ils ne le savent pas ça ce sont des effets ou encore la manifestation de l'esprit de ciré dans la société la séduction par ici la séduction par là les gens montrent les femmes montrent la nombrine là leurs parties leurs cuisses sont exposées et sur la plage là même on n'en parle pas comme si c'était une chose normale c'est pas normal du tout ça vient cette nouvelle manière de s'habiller cette nouvelle manière de s'habiller ça va être tout simplement du monde des sirènes et si nous affrontons cette chose c'est pas sans preuve nous avons des témoins puissants que ce Seigneur serait bon là qui apparaît une sirène elle peut même se marier à un humain ça veut dire qu'elle peut prendre la forme humaine pour venir sur la terre ils ont fait une vidéo qui parle de cela la sirène du bar tu vois une fille elle est belle comme ça mais tu ne sais pas que cette fille là déjà liée à une sirène ou c'était deux mois même qu'elle a mes frères et sœurs ces choses sont réelles si on n'a pas formé tu as dit qu'on n'a pas formé tu peux être même un vrai chrétien même un vrai pasteur qui est célibataire un jour va venir où tu vas désirer te marier n'est ce pas ça c'est bien mais nous allons te dire que le diable s'il attend ce jour là il attend fermement ce jour là pour pouvoir profiter de ces belles opportunités pour t'avoir en quoi tu as pu faisant en te proposant une femme étrangère une femme étrangère c'est qui c'est une femme qui ne connaît même pas Dieu le vrai Dieu que j'adore qui n'a pas le même Dieu que toi et qui a tout d'une sirène ça veut dire que les vêtements c'est ici toutes ces choses là ce sont des choses qui font transformer les femmes de notre monde en des femmes étrangères est-ce que vous comprenez là vous allez bien comprendre et c'est à ce moment là toi qui veux tu as un vrai chrétien même un jeune pasteur qui cherche à te stabiliser tu vas maintenant chercher une femme et tu vas maintenant tomber sur une femme préparée même une femme préparée par le diable et cette femme là au départ tu vas voir qu'elle est parfaite au niveau de son silvestre cimentel y'a pas de problème tu vas voir oh tu vas y aller à l'exempleur elle peut même avoir un bon comportement mais quand tu vas finir de la marier là celle-là elle va commencer à s'habiller de façon sercie celle-là elle va commencer à te montrer toutes sortes de choses bizarres que tu n'as jamais vu en fait le diable te préparait ce coup là il t'attendait il attendait cette belle opportunité là pour te présenter une femme quand tu dois choisir une femme il faut faire attention ça ce sont les manifestations de la fille des sirènes qui sont là ça peut être caché ça peut vraiment cacher aussi mais ce sont des choses qui vont se révéler plus tard quand cette sirène là même aura décidé que le temps est venu pour qu'elle pilote la fille là comme ça dans le foyer afin qu'elle commence à s'habiller mal même un peu de tromper toi tu es un homme de dieu tu puis tu as rencontré une femme et cette femme elle te trompe et elle veut que tu vois la scène elle veut que tu la supprènes arrêtez de te tromper faut savoir qu'il y a des démons qui sont là et les démons ils cherchent la plupart du temps à nous mettre en colère et c'est le travail que les sirènes sont tentés de faire est-ce qu'on est venu se marier pour souffrir on est pour le meilleur pour le pire mais toi mais tu dois pas être seul la mère qui va crier ce pire là même ou encore ce malheur là mais quand ces choses arrivent réveillez-vous et posez-vous des vraies questions mais qu'est ce qui est tenté de se passer mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui ne va pas nous devons savoir aujourd'hui nous sommes devant savoir la vérité mes frères et soeurs et aujourd'hui de nous parle pour ma soeur maintenant analyse la vie regarde toi est ce que quand tu t'es pas maquillé là tu peux pas sortir à ce cas tu te toi que tu n'es pas maquillé tu pas sentir oui moi j'ai vu une femme elle est dit que moi si moi ne maquille pas si je suis pas maquille on peut pas me filmer parce qu'elle est une personne connue elle dit non moi ma mère cap ne me filme pas s'il te plaît elle casse son visage c'est-à-dire à la ronde de la beauté que je lui ai donné et elle préfère accepter la beauté d'être dément la beauté qui vient d'un dément une beauté artificielle voilà elle t'as eu la sirene t'as eu si tu es dans cette situation là et que tu refuses ce que Dieu t'a donné tu es déjà dans les problèmes parce qu'elle t'as eu deuxième niveau est-ce que quand tu es habillé avec des vêtements que coûte ton corps là est-ce que tu te sens à l'aise c'est-à-dire des vrais vêtements que coûte ton corps si tu sens que tu n'es plus à l'aise en étant habillé de façon normale ou encore avec des vêtements que coûte normalement ton corps il faut savoir qu'il y a un problème avec toi parce que tu te dis que tu n'es pas sexy et les gens ne vont pas t'aimer on s'en fout des gens que les gens m'aiment ou pas je m'en fous est-ce qu'on met tous ensemble nous sommes venus sur la terre pour nous aider pour nous faire du bien les uns aux autres et même quand nous faisons cette vidéo c'est pour faire du bien à tous ceux qui vont regarder cette vidéo même à ceux qui ne vont pas regarder cette vidéo qui ne vont pas l'aimer parce qu'on parle de quelque chose qu'ils ne vont pas apprécier mais ce qui est sûr c'est que nous faisons cette vidéo par amour et l'amour de Dieu est en nous sans l'amour on ne peut pas vous révéler toutes ces choses cachées mais nous allons vous dire que nous ne devons pas aimer le monde, nous n'assons de ce monde que c'est-à-dire un homme de gagner le monde s'il perd son âme il ne faudrait pas qu'à cause des gens qui t'entourent toi tu vas te mettre à ta bébé de façon sexy, séduire les gens, faire pécher même d'autres personnes à cause de toi les gens vont se massiver et puis tu vas penser que c'est finir ainsi nous allons te dire, il y a quelque chose qui se passe dans ce monde et toi tu dois savoir cela si tu t'es pris à l'aise en état à bébé de façon normale c'est que celle sirene a déjà été purée, elle te domine et c'est elle-même tu peux être compliqué la vie qu'est-ce qu'il y a encore ? la fille elle ne peut pas sortir de la maison sans porter de hauts talons si on n'a pas payé ça c'est pas bon il y a beaucoup de femmes ici qui regardent ces vidéos tu vas venir chez elles tu vas mettre des hauts talons, des hauts talons, des hauts talons, des hauts talons tu ne sais même pas où ça vient, qu'est-ce que ça signifie ? comme tu as vu à la télévision tu te dis que c'est normal, il n'y a pas de problème toi tu peux faire ce que tu veux ça là c'est une situation qui te mène à la portée des mauvais esprits ou encore de l'esprit de la sirene elle peut te manipuler facilement maintenant ça attention ! à ce moment là nous devons maintenant nous réveiller à la vision de notre vie notre travail aujourd'hui là c'est de vous révéler les choses cachées il y a peu de personnes aujourd'hui qui parlent de Dieu aujourd'hui nous sommes à la disposition de Dieu pour vous parler donc celui-là qui te parle là c'est Dieu mec qui te parle comme ça si tu me vois c'est que tu t'es fatigué, tu te trompes c'est Dieu qui te parle et tant même faut analyser si ce gars te dit là c'est faux là faut analyser tant même ta propre vie et tu vas voir qu'il y a quelque chose quand même que tu fais qui est désagréable même quand tu... non sur la plage mes frères il faut imaginer ce qui se passe sur la plage ah ! quand tu vas sur la plage tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas oui ! tu sais qu'il y a tas de choses qui ne vont pas clair là-bas nous avons besoin de Dieu dans notre vie mes frères et soeurs il ne s'est pas normal qu'une femme s'habite de façon en péguini pour aller sur la plage ça c'est pour séduire les gens tu vas séduire les gens là-bas mais qu'est-ce que je t'ai arrêté de faire ? Si vous n'avez pas de bons clics abonnez-vous pour nous et un autre mois puissant à suivre peut-être que nous tomberons sur ces choses ou encore que ce sera encore bien détaillé Pour qu'elle se suivre nous en parlerons dans la prochaine vidéo Abonnez-vous C'est bon cliquez également ce que j'aime pour nous soutenir